Pour ou contre le revenu de base C'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus. Inaliénable, on ne peut pas nous l'enlever. Je suis en prison, on ne peut pas me l'enlever. Aucune décision de justice ne peut me l'enlever. C'est à moi. Je suis surendetté, on ne peut pas me l'enlever. Inconditionnel, je n'ai rien à faire contre ce revenu. C'est un droit, on me le donne. Il n'y a pas un travail d'intérêt général à faire, une condition à respecter. Cumulable avec d'autres revenus. Cumulable avec d'autres revenus, ça signifie que je peux gagner 50 milliards. J'y ai droit. Je peux gagner un euro, j'y ai droit, bien sûr. Cumulable avec d'autres revenus, ça veut dire surtout qu'on arrête de considérer qu'il y a des gens qui sont assistés et d'autres qui aident ces gens assistés. On arrête de dire que quelqu'un qui gagne 530 euros d'aide sociale, il est aidé par rapport à quelqu'un qui, tous les mois, parce qu'il bosse 35 heures par jour quelque part, a 5000 euros sur son compte bancaire. Celui qui est aidé de manière objective, c'est celui qui a des gens qui travaillent pour lui. Si j'ai beaucoup d'argent, alors j'ai beaucoup de personnes qui travaillent pour moi. Je suis donc aidé. Si je suis milliardaire, je suis un gros salaud d'assisté. Voilà. Par contre, si je suis celui qu'on appelle l'assisté, le pauvre, qu'on aide, je ne suis pas aidé. On ne me donne même pas de quoi avoir une personne qui travaille pour moi. Or je vis, j'agis. Si je vis, j'agis, c'est que je fais des choses. Et ces choses ne sont pas rémunérées. D'accord ? Mais est-ce que ces choses ne sont pas aussi essentielles que les autres ? Exemple simple. Je fais la cuisine à mes enfants. Ils ne vont pas me rémunérer pour faire la cuisine. Voilà. Pourtant, mon boulot, quand je ne fais pas la cuisine à mes enfants, c'est d'aller dans un restaurant où je fais la cuisine à des clients. Et là, on me donne de l'argent. Ah ouais, c'est différent. Est-ce que ça veut dire que pour mes enfants, je fais de la merde ? Non. Non, non, je fais la même chose. Je mets un peu plus de soins, un peu plus de bio. Donc, je produis les mêmes richesses. Voilà. C'est à partir du moment où je vis, où je respire, je produis des richesses. Et on nous fait croire que seul celui qui a un emploi, seul celui qui se soumet à un patron ou à l'État, est celui... Enfin, seul celui-là. La richesse est fait fonctionner la société. On nous fait croire, mais même les chiffres nous disent le contraire. Actuellement, en France, c'est environ 25 millions de personnes qui ont un emploi rémunéré. Est-ce que ça veut dire que ce sont les seuls qui font travailler le pays ? Est-ce que si ces 25 millions de personnes se retrouvaient seules, le pays marcherait ? Je ne crois pas. Concrètement, je ne sais plus le chiffre en tête, désolé. Il y avait eu une étude qui avait été faite sur les associations. Et on a vu que la France devait tenir, je ne sais plus si c'était deux ou trois jours, je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise, c'était peut-être 15 jours, mais de toute façon, c'est le même principe, c'est qu'économiquement, la France s'écroulait si les associations s'arrêtaient. C'est-à-dire que ce sont des gens qui faisaient bénévolement des actions. Et là, on le comprend assez rapidement. En fait, notre société ne marche pas grâce à l'emploi. Elle marche effectivement grâce au travail. Mais après, allons savoir, si on ne parle plus d'emploi, ce qui est du travail, ce qui n'est pas du travail, ça devient juste très difficile. C'est même par un peu subversion, j'aime bien parler de cette société actuelle, et de dire que dans notre société actuelle, celui qui est sans logement fixe, qui dort dans la rue, est peut-être une des personnes les plus utiles, et peut-être même plus utiles que le contre-maître, parce qu'il a le même rôle. Si j'ai un boulot qui m'énerve, si je vais au boulot à contre-cœur, pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais aussi parce que tous les matins, je croise cette personne qui est dans la rue, et je n'ai pas envie de subir son sort. Si bien que finalement, dans notre société, en termes d'utilité sociale, cette personne, qui est le rebut de la société, est peut-être plus productive que mon contre-maître. Je n'en sais rien, c'est complexe, et quand quelque chose est aussi complexe que ça, je me dis que toutes ces règles, ces hiérarchies entre personnes, finalement, c'est un peu du foutage de gueule. Notre société marche comme ça, on ne peut pas complètement la changer d'un coup. On va aller doucement, et on va aller doucement en se disant, qu'est-ce qu'on ne supporte pas ? On ne supporte pas que des gens crèvent de faim. Je pense que c'est Giscard qui disait à Mitterrand, la gauche n'a pas le monopole du cœur, donc même à droite, on ne supporte pas ça. Ça veut dire derrière, si on ne supporte pas ça, qu'on peut être tous prêts à vouloir instaurer un revenu de base. On peut trouver une majorité politique qui veut bien instaurer un revenu de base. Bien sûr, ce revenu de base va pouvoir dessiner des sociétés complètement différentes. Puisque suivant qu'on soit de droite, de gauche, libéral ou pas, on va avoir des mesures d'accompagnement, supprimer des mesures d'accompagnement. Par exemple, un revenu libéral, qu'est-ce qu'il va faire ? Enfin, pas libéral, ultra-libéral. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, j'aide trop de monde. Ils m'emmerdent tous ces pauvres. Bon, je vois combien ça me coûte, je fais un paquet cadeau, je le donne à tout le monde et ils ne me font plus chier. C'est ça, grosso modo. Ça, ça me fait peur. Mais est-ce que c'est lié au revenu de base ? Est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'on nous fait subir en permanence ? Est-ce qu'on n'est pas en permanence en train de diminuer la sécu ? Est-ce qu'on n'est pas en permanence de nous faire travailler plus tard ? C'est en fait quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que ça ne vient pas du tout avec le revenu de base. Mais évidemment, toute personne ayant des idées politiques, si une nouvelle mesure arrive, il essaye d'en profiter pour mettre son petit paquet cadeau. Un revenu de base qui serait bien à gauche, qu'est-ce que ce serait ? Un revenu de base qui serait bien à gauche n'aurait juste rien à voir avec l'aide sociale. Mais direz juste ce qu'est un revenu de base. Un revenu de base, c'est une socialisation d'une part des revenus. C'est-à-dire que de la même façon que quand je travaille, je mets en commun une part de mes revenus pour financer les caisses de retraite, les caisses de la sécurité sociale, et tout le monde peut aussi en profiter, j'ai socialisé une part de mes revenus. De la même façon, on pourrait imaginer que tous ces revenus privés, qu'ils soient du travail ou du capital, financent ce revenu de base. Si on est sur des idées plutôt de gauche, on va être comme ça, sur une socialisation d'une part de notre revenu. Est-ce que ce serait logique ? Est-ce que ce serait viable financièrement, économiquement ? Ce serait logique parce que tout simplement, nous ne sommes pas responsables de l'argent que nous gagnons. Avant moi, il y avait d'autres... Avant moi, il y avait d'autres personnes qui ont eux aussi fait des efforts, créé des richesses, et c'est grâce à ces richesses que je peux effectivement en produire. De la même façon, j'utilise des biens qui sont à tout le monde. J'utilise du pétrole, qui à la base n'était pas spécialement aux propriétaires du champ de pétrole, j'utilise énormément de choses. Donc, pour qu'économiquement ce soit viable, il ne faut plus que ce soit la seule personne qui utilise les ressources, qui en retire les bénéfices, sinon l'utilisation de ces ressources fait que notre économie est complètement orientée vers ces seules personnes et non plus vers l'ensemble des besoins de la communauté. Et merci beaucoup, François, on peut l'applaudir pour le remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada